Voici à présent l'une des grandes faiblesses du marché du travail français. L'apprentissage n'a jamais vraiment été au cœur des préoccupations des gouvernements, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs déclarations. Et pourtant, les jeunes qui s'engagent dans la voie de l'apprentissage trouvent facilement un emploi à l'issue de leur formation. Les entreprises aimeraient d'ailleurs en recruter davantage. C'est le cas notamment du secteur de l'ameublement qui manque cruellement d'apprentis. Reportage dans les Vosges de Bastien Delaubert et Vincent Rucli. Entreprise Lorraine dans l'ameublement cherche apprenti désespérément. Tapissier, ébéniste ou décorateur, des dizaines d'entreprises ne trouvent personne à former dans ces métiers. C'est le cas chez ce fabricant de volets à la recherche d'un apprenti menuisier. On est dans un milieu rural, on est dans une entreprise d'un village où il y a seulement 200 habitants. L'école d'apprentissage est à peu près à 50 km, ça fait bien 5-7 ans. Nous n'avons aucune demande d'un apprenti, BEP ou CAP. Des usines situées dans des zones isolées et une filière qui manque d'attrait. Après 20 ans d'une lourde crise, l'ameublement veut sortir de cette image l'industrie du passé. Nous on est dans des phases de recrutement, notamment sur des métiers de tapissier aujourd'hui où on a des besoins. Et voilà, on a une véritable difficulté à trouver déjà. Les fabricants de meubles cherchent des apprentis de plus en plus qualifiés. Pour répondre à ces nouveaux besoins, l'offre de formation doit se transformer. Nous veillons à faire évoluer effectivement les programmes et c'est long. Nous avons besoin de concepteurs, de designers, de jeunes dans nos bureaux d'études, de jeunes dans nos ateliers, de jeunes pour conduire des systèmes de machines automatisées. Un renouveau des métiers déjà à l'oeuvre dans le secteur. Après un bac général raté, Antoine Maillard est parti en CAP menuiserie. Un choix payant pour cet ancien décrocheur. Déjà on ne se dégoûte pas de l'école, donc on peut aller plus loin dans un cursus scolaire. Là je suis en BTS, je ferai peut-être une licence si j'ai mon BTS. Gaël Leblanc est sûr d'être embauché à la fin de son CAP en tapisserie. Un soulagement après un bac plus de dans la mode qui n'a rien donné. C'est toujours la même réponse, vous n'avez pas d'expérience. Même pour un stagiaire, il nous faut un minimum d'expérience professionnelle. Donc voilà, j'ai compris à quel point c'était difficile pour les jeunes d'obtenir des diplômes et ensuite de rentrer dans le monde du travail. Personne ne nous fait confiance en fait. L'an dernier, 270 000 contrats d'apprentissage ont été signés en France. En moyenne, 7 apprentis sur 10 décrochent un emploi directement après leur formation.